Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Je suis désolé, je vais là-dedans parce qu'apparemment pour moi ce serait l'endroit où je mettrais un personnage un peu plus puissant que les autres ou un coffre. Apparemment je me suis trompé mais dans un mémo c'est là-dedans que je mettrais quelque chose d'intéressant moi personnellement même devant la statue ici. Désolé j'ai les cheveux de plus en plus long malheureusement ça marche dans ce sens là et du coup il m'emmerde. Cool quelqu'un a déjà fait le ménage. Enfin je sais pas si c'est véritablement cool mais ce n'est pas grave. Pam 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 pam. Oui ça n'a pas changé depuis le début de l'épisode, enfin depuis le présent épisode, j'ai toujours une vieux civilité de Jedi, faire attention. D'accord, merci. Ok. Zone rouge, d'accord ok pas grave. Droïde de guerre désactivé. Ouh là là. Je veux pas dire ça pue du cul. Bon bah là normalement il va disparaître vous allez voir et... Flouf. Oh je suis fixé. Voilà. Je me suis senti très très con l'espace d'un instant. Boum. Ça en fait 3. Bonjour. Ça en fait 4. Hop. Ça va devoir faire 7. Attends. Attends, je prends ça. Voilà. Et voilà. Ah bah. Il y en avait 3. 4 et 3, 7. Il y en a un qui n'était pas à mon avis dans le groupe de mecs que je cherchais. Ok pourquoi pas. Boum. Ah il a tasé le machin. Ah. Texto. Hop. Je sais qui c'est. Hop. Hop. Parfait. Ça fait 12 au total. Nous n'avons techniquement pas pu en louper. Par conséquent. Hop. Voilà. Parfait. Nous avons réussi. Ok. La suite. Nous sommes trop bons chers amis. Nous sommes trop bons. Salut. Oh. Oh. Oh je m'en souviens. J'avais dit que j'avais joué à peu près. Ah finalement j'avais joué un peu plus longtemps que ça alors du coup. Mais je ne sais plus. Bah vous voyez ça me. Ça me revient que maintenant. Pour vous dire à quel point je. J'ai apprécié ce gameplay à l'époque. Vous voyez ça me revient que maintenant. Ça me revient uniquement maintenant. Ouah. Bah dis donc. Et puis je ne me rappelais pas que ça avait été aussi long. Si je puis dire. Allons-y. Il est en train de s'amuser à frapper mon maître contre les escaliers. J'ai senti votre présence. Votre peur vous a trahi. T'as de joli brassard rouge. Vous êtes faible. Tout comme mon ancien maître. Vous allez mourir avec lui. Non. Je vais vous en empêcher. C'est terminé. Non. La force m'a guidé jusqu'ici pour rendre justice. Pour rétablir ce que les Jedi ont perdu. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous n'avez pas assisté à toutes nos pertes. Ni à la destruction du temple. J'ai échappé à cette destruction. Pour voir mon propre maître se rendre au Sith. Ils nous ont exterminés. Et il a abandonné. Nous n'abandonnerons jamais. Ils me forment pour vaincre les Sith. Les armes ne sont que le reflet de leur créateur. Les faibles seront sacrifiés pour rendre la forge plus forte. Les armes ne sont que le reflet de leur créateur. Dans ce cas là. Tes des cheaters sont ton propre reflet ? C'est ça que tu es en train de me dire ? L'ordre Jedi doit renaître de ses cendres. Non tu ne le feras pas. Quoi ? Ah non je crois qu'il l'avait tué. Excuse moi. Je suis là l'ami. C'est bête. Je prends pas un pet de dégâts dans ce qu'il me fait. Tiens bouffe ça. Tu sais quoi après tu vas bouffer ça aussi. Puis après ça. Regarde la force est puissante avec moi. Boum. Bah alors ? On a un problème ? Vous avez gagné. Pourquoi la force m'a-t-elle guidé vers cette défaite ? Surpasser tous les Jedi que j'ai rencontrés. Vous pourriez purger l'ordre et vaincre les Sith. Je comprends. Vous êtes l'arme que je suis venu forger. Parfait. Oh la la vache. Vous faites erreur. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. Effectivement. Il y a un truc depuis le départ ça s'appelle l'affinité avec la force. Couchez maintenant. Pou. Dans ta gueule. Ça c'est propre. Je l'avais oublié celui-là. Hop. Je le fouille quand même. Parce que voilà il faut bien. Ok. Maître. Maître vous êtes une moviette. J'ai capturé Bengelmore maître. Il est calme. Tu as très bien agi. Il mérite une deuxième chance. Les horreurs dont il a été témoin sur Coruscant l'ont brisé. Elles ont détruit le bon padawan que j'avais entraîné. Comme ta voix elle est complètement brisée. Tu as relevé un défi surpassant toutes les épreuves que j'aurais pu te réserver. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Merci. Putain c'est terrible ces ombres. Il ne te reste plus qu'à aller dans la forge et fabriquer ton sabre laser. Merci maître. C'est un immense honneur. Rien ne peut remplacer l'arme que tu te fabriques. Normalement on demande au padawan. Sauf les armes qu'on loote. Mais tu en as assez fait. C'est tellement vrai. Dans un MMORPG c'est tellement vrai. Ça reviendra de ta maitrise de la force. Oui m'dam. Merci m'dam. Moi c'était le Jedi le plus surmi. M'amène Bengel au temple Jedi et aller chercher de l'aide. Retrouve moi là-bas quand tu auras terminé. Bonne route maître. Je vais récupérer le Jedi et il s'est pas barré avec. Il a marché à côté et après vlam. Vous recevez composants de sabre laser. Nous allons enfin pouvoir construire notre propre sabre chers amis. Et c'est parti. Allons-y. Bienvenue à l'ancienne forge où depuis des millénaires les Jedi fabriquent leur sabre laser. Quoi ? Cette arme sera une lumière dans l'obscurité. C'est génial. On voit rien de ce qu'il a posé. Un cristal bleu donc ce sera. Ohlala un sabre ouvert ? T'es sérieux ? Ah non. Je crois que la construction était terminée. J'ai commencé à avoir peur. Ok merci. Et voilà la première créature que j'affronterais sans doute. C'est pas mal fait sa façon de grimper quand même. Je veux pas dire. Ah je ressens le pouvoir. Baisse les bras ça pue. T'aurais pu l'équiper merde. Non. Et t'aurais pu empêcher qu'il tape dans le truc quand même. Je veux pas dire. Genre utiliser la force tout ça. Sabre laser de chevalier. Module fatal. Ouh. Bah écoute euh. Ouais. Améliorer l'équipement. D'accord. Ok. On va aller voir ça. Bon bah ça c'est fait. Appliquer. J'ai pas un autre cristal de couleur. Ou n'importe quoi. Non. Non. Je peux me faire enculer. Ok. De toute façon j'aime ça alors. Euh. Je rigole hein. Chers amis bien sûr. Hop. Nous avons donc notre premier sabre laser. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est complètement cool. Bonjour. Ah putain. Ce son depuis. Le temps qu'on l'attend. J'ai eu peur de lui. Tu permets. Je suis là. Pour. Toi. Démon. Ville créature. Sale bête. Saloperie. Couché. Tu vas arrêter de me faire peur comme ça. Boum. Bon ok. Dégage. J'ai été gentil. Container d'armes matelassé. Mais tu veux pas me... Petit gain d'influence. Oh cool. Coucou. Je t'en prie. C'est cool de t'avoir à mes côtés. Je t'aime bien. Tu peux toujours pas accepter le coloris. Non tu veux pas. Ok c'est pas grave. Ok. Bon. Euh. Qu'est-ce qui se passe du coup. Parce que j'imagine qu'on doit être pas très très loin d'avoir terminé le... Ah j'ai bien envie d'aller voir dans les ruines maintenant que j'ai T7 avec moi. Allez soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Oh je peux dégainer et re-gainer à demande. Je le savais pas. Ok. J'ai envie d'aller voir la quête à 2+. Maintenant qu'on est niveau 12. Et que nous avons T7 avec nous. Je pense qu'on peut peut-être gérer un peu plus d'ennemis. Oh. C'est peut-être une connerie de ma part. Non on pourra pas. Parce qu'à 2 ennemis je m'étais déjà fait rec. Rect pardon. Donc euh non y'a pas de raison. J'aurais dû me téléporter directement sur place. Ok c'est pas grave. On y va. Et T7 je l'ai mis où ? Pauvre T7 il est resté tout seul. Ok. Bon bah du coup on arrive plus tôt que prévu à la fin de la série. Alors ce qui est dommage c'est que je sais pas du tout quoi mettre avec. Enfin après. Bonjour. Vous avez une quête à me donner ? Padawan ? Ça répond pas à ma question. Vous avez une quête à me donner Padawan ? Je vais aller voir. Lala. Oui oui j'ai un sabre. Oui excusez-vous hein. Merci. Au revoir. Je suis comme vous hein. Maître Sylvaart. Maître YOLO. J'ai un sabre laser. Allez vous faire foutre. Fia bonjour. Le nouvel apprenti de Maître Orgus. Ah ça alors. Tout le monde dit que vous maniez très bien les Vibrolames. Je suis Fia. Prota. Le Padawan Fia. Je n'ai pas encore l'habitude d'avoir un titre. Je commence juste à découvrir la force. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à votre niveau. Concentrez-vous sur votre formation et tout ira bien. C'est dur de se concentrer quand on se pince toutes les 30 secondes pour s'assurer qu'on ne rêve pas. Je n'arrive toujours pas à croire que je sois ici. La semaine dernière encore. Je travaillais sur un vaisseau qui transporte les ordures sur AXS Prime. Et puis, cet horrible Jedi a surgi de nulle part et m'a dit qu'il sentait la force en moi. Ça arrive à combien de personnes ce genre de choses ? La chance n'existe pas, Padawan. Ta place est ici. C'est exactement ce que m'a dit le Jedi qui m'a trouvé. Dites, vous connaissez Maître Tillin ? C'est lui qui m'a trouvé. J'essaie de lui envoyer un message. Maître Tillin fait des recherches sur une énigme dans les ruines de Calette. Quelque chose à propos de vieux droïdes qui attaquent les hommes. Si vous allez vers les ruines, est-ce que vous pourrez lui donner cet holo enregistrement de ma part ? C'est pour ça que c'était violé. Un Jedi au moins n'est pas fait pour ce genre de mission. C'était violé pour la simple et bonne raison que c'est une mission de donjon. Putain, je viens de le comprendre. Ok. Bon, ok. Ok, ok. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire après cette série. Puisque je ne vais pas la continuer indéfiniment, chers amis. Je ne sais pas du tout ce que je peux faire. On verra bien. Malheureusement, il reste encore une vidéo à tourner. Donc il va falloir que je commence à trouver ce que je dois faire. Parce que de toute façon, je ne vais pas faire de Starbound en plus. Cette semaine, je ne vais pas en tourner du tout. Parce que les mises à jour, j'ai déjà plus ou moins terminé. Les boss sont générés de manière procédurale. Donc il y a une redondance qui se fait assez rapidement. Du coup, je ne vais pas continuer aussi là-dessus. Il va falloir que je trouve deux jeux. Et les jeux que j'avais envie qui viennent, ne viennent pas pour le moment. Donc c'est un problème. Bon, on va aller voir ça quand même. Notre atronisation en tant que chevalier Jedi. Et puis, je vais. Pam, 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 pam. Les déchiqueteurs sont encore une menace. Mais sans Bengel pour les diriger, ils seront dispersés et maléquipés. Ce temple aurait pu être divasté. L'ordre tout entier a une dette envers toi, Padawan. Ne m'appelez pas Padawan ! Oh je suis éclairé hein ! Effectivement. Merci. Quelle approche nous conseilles-tu ? Notre refus de les aider est à l'origine de cette amnabilité. Il faut que ça change. Ce qui est arrivé à Maître Orgus est pour ainsi dire impardonnable. Et si on les pardonne ? Et si on travaille avec eux ? Ce sera bénéfique pour nos deux communautés. Le jeune Jedi a capturé un membre déchu de notre ordre, et a sauvé ce temple de la destruction. Je ne vois pas pourquoi il devrait rester un Padawan. Ta bravoure. Ton héroïsme et ton sacrifice illustrent une grande... Vas-y, vas-y, fais pas chier. Ça fait un peu ça le moment de tête, le moment de main. C'est un grand honneur Maître. On peut être à la hauteur des attentes des Jedi et de la République Galactique. C'est le plus Jedi invincible ! C'est une bonne idée. Les droïdes et moi, on a traversé beaucoup d'épreuves. On forme une belle équipe. Alors rien ne s'oppose à ce que vous restiez ensemble. On reçoit un signal prioritaire de Coruscant. C'est Maître Kiwix. Kiwix. Salut Kiwix. Maître Orgus, tout le monde. J'ai pris connaissance d'un problème qui nécessite l'intervention de renfort. Nos soupçons à propos de Coruscant étaient fondés. La présence noire que nous sentons depuis longtemps est plus forte ici. Je n'ai peur de rien, ce n'est pas... C'est ce que nous devons découvrir. La sécurité de la République tout entière est en jeu. Cette situation demande l'intervention des meilleurs. Maître Orgus, vous et votre ancien élève devriez rejoindre Maître Kiwix sur Coruscant. Rendez-vous à la tour du Sénat le plus vite possible. Oui, me dame. Merci, me dame. Bon. Et bien, il va falloir trouver une nouvelle série, chers amis. Termine ce que tu as à faire et prends une navette pour Coruscant. J'ai terminé mon travail. Je suis sur le champ Maître. Je dois régler quelques affaires avant de partir. Je te retrouve sur Coruscant. Au revoir. Que la force soit avec toi. Toujours. Et avec votre esprit. Ok, et bien écoutez chers amis, du coup nous on va cesser là pour cet épisode et pour cette série. Comme je l'ai bien expliqué, ces séries sur les MMO sont uniquement faites pour vous montrer les premières heures. Parce que pour moi, le plus difficile dans un MMORPG pour s'y mettre et pour tout simplement commencer l'aventure sur des bonnes bases. C'est d'avoir simplement un bon départ. Si le jeu ne vous plaît pas dès le départ. Si efforcé, vous verrez que c'est un véritable problème. En tout cas, moi c'est de par mon expérience dans les MMO que je m'en suis rendu compte. Bien sûr, certains d'entre vous seront peut-être pas d'accord. Mais il est clair pour moi que ce sont ces premières heures de gameplay qui définissent un petit peu comment vous allez apprécier le jeu. Donc voilà, je vous ai montré toute la première planète. Donc ça fait quand même peut-être quelques heures de gameplay en plus. Donc écoutez, j'espère que ces vidéos vous auront plu. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer au jeu. Bon malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour jouer à ce genre de jeu maintenant. Je n'ai plus suffisamment de temps. Mais ce n'est pas là le problème. L'héritage, je l'ai déjà vu. Nous, nous allons nous retrouver dans d'autres séries, chers amis. Je ne sais pas encore quoi exactement. Comme je l'ai dit, je vais faire une nouvelle série. Enfin, en tout cas, soit reprendre une série ancienne. Soit récupérer une nouvelle série rapide sur un autre jeu ou une découverte sur un autre jeu assez rapidement. Là, je vais sans doute aller manger parce qu'il est pratiquement une heure, donc je vais aller manger un coup. Et réfléchir un petit peu et vous trouvez une nouvelle série à entamer suite à ce Star Wars et à Starbound. Du coup, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette playlist. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !